bonjour bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui c'est le 31 octobre halloween je pensais de faire quelque chose de spécial aujourd'hui pas trop dans le thème halloween mais quelque chose un peu de rigolo je vous avais dit dans un vidéo précédent qu'avec sofiane peut-être un jour on allait faire un vidéo on goûte des choses un peu étranges des choses pour nous un peu insolite je me suis dit pourquoi pas de le faire aujourd'hui sauf que c'est une chose que j'ai pensé à la dernière minute donc on n'a pas ce qu'il faut à la maison il faut qu'on perde à le chuter je prépare aujourd'hui un gratin de chou fleur le chou fleur je l'ai trouvé dans un panier togo togo il y a quelques jours et je vous montre à la va vite comme je fais un gratin de chou fleur c'est un gratin on va dire vide frigo je vais vider le frigo donc je profite de chou fleur et je vais essayer de mettre ensemble deux trois choses pour faire un joli et gourmand gratin et voilà j'ai mis ici le chou fleur que j'ai légèrement écrasé avec des pommes de terre persil 2 heures parmaison sel et poivre et manu c'est presque fini je vais ajouter la béjamelle que j'ai fait maison et aussi on va ajouter de la chapelure et du parmaison mais les parmaison de moment que c'était un vide frigo je n'ai plus il faut que je ne rachète donc la police temps je vais ajouter juste la chapelure et voici sofiane bonjour tout le monde t'es prête pour aujourd'hui sofiane oui tu sais qu'est ce que t'attends sincèrement je sais pas là elle me dit on va aller sortir mais je sais pas où mais c'est une chose que tu vas faire parce que tu as dit que tu allais la faire tu l'avais promis pourquoi tu me regardes comme ça c'est une chose que tu as promis que tu as dit que tu vas faire donc aujourd'hui tu assommes tes responsabilités et tu vas le faire donc let's go on y va alors tu as compris à ce qu'on va oui j'ai compris on va où sofiane chez ton frère t'es sûr sur et certain pourquoi tu as cette sensation tu as envie de me faire manger des trucs dégueulasses aujourd'hui mais ce n'est pas moi qui l'avais dit c'était toi qui t'ai proposé j'avais raison tu me ramènes directement à ton frère j'avais raison ben oui maintenant il s'ouvre à toi deux options soit on rentre ensemble et on achète ensemble soit on rentre chacun pour son coup avec un budget de 10 maximum 15 euros chacun achète des trucs et après on découvre la maison sinon on achète ensemble on achète ensemble on achète ensemble je veux voir qu'est ce que tu m'achènes mais le bout c'est qu'on va acheter des choses qu'on va manger quand même on ne va pas gaspiller donc oui on va acheter des choses bizarres mais pas trop bizarres non plus voilà parce qu'on doit les manger quand même on ne jette rien prête on y va on y va trouver quelque chose jusqu'au présent c'est quoi ça c'est des viettes au salif aux haricots aux haricots ça commence à se remplir mission accomplie on est réussi à rester dans le bâté oui on a compris on a dépensé 29h54 donc on est resté dans les 15 euros ça va c'est correct c'est correct maintenant ça nous reste que à déguster alors on est de retour enfin Sofiane il est prêt pour la dégustation on a pris un peu de choses sucrées un peu de choses salées et quelques boissons donc on n'est pas parti dans l'extrême oui oui on a essayé d'être quand même raisonnable pour ne pas jeter parce qu'on sait bien qu'on va jeter donc on a dit on teste voilà mais on ne se pousse pas trop au delà après si ça se passe bien peut-être une prochaine fois on va faire quelque chose de plus extrême de plus ouais de plus voilà on va pousser plus fort pourquoi tu veux commencer Sofiane moi je dirais on fait un très plat dessert un très plat dessert on a pris des chips on a pris ça c'est des chips de préparation soufflé à base de mie ça verre 5 parfums donc oh oh olala il y a un odeur de chaussettes de chaussettes il y a vraiment un odeur de chaussettes qui est simple c'est parfait c'est bon ça va ce papa premier ça va ça va c'est pas vous n'avez pas que ça pue ça pue ça pue ça pue mais après c'est bon ça pue mais après c'est bon c'est agréable voilà c'est un peu agréable ça pue des chaussettes mais après dans la bouche c'est bon c'est bon c'est vrai Boupi bonjour t'as envie de vous goûter ? t'as envie de vous goûter ? tiens lui il goûte tout lui tout valide ? il valide il valide je sais pas quelque chose que je vais manger toujours 15 5 sur 10 ? 15 sur 10 la moyenne moi en 8 sur 10 est-ce qu'elles sont bonnes ? moi parce que j'aime prendre des chips nature moi déjà des chips arômes là j'achète pas moi j'aime bien les chips nature on a pris aussi ça des chips à base de crevettes c'est des chips qu'on trouve normalement au supermarché même chez Lidl il y en a mais on s'est dit peut-être qu'au supermarché chinois elles sont plus bonnes pourquoi pas et en plus c'était dans un paquet ça dépend d'un état de crevettes donc on teste on va voir moi des chips à base de crevettes là j'ai jamais mangé j'ai vraiment jamais mangé moi j'aime beaucoup jamais c'est quelque chose que je découvre avec vous ah j'aime comment ça ? oh c'est quoi ça ? il faut les frire ? ils sont déjà frites ? non il faut les cuire ça non c'est déjà il faut les cuire non c'est déjà non tu les colle chips de crevettes oui mais il faut les faire tiens mange on dirait les pastilles là qu'il donne le prêtre comment il s'appelle ? il faut les frire je me dirais je sais pas si on dit en français l'eucharistique ouais c'est celui qu'il vous donne dans le tri il faut les frire c'est pour cela que c'est dans un paquet et pas dans un sachet bah peut-être on va les faire tout à l'heure mon paquet à celle-ci c'est un mix de fruits mix de fruits de chips de fruits il y a de la banane de la patate douce du tarot que je connais pas du jackfruit que je connais pas et de la papaya que je connais mais j'ai jamais goûté un fruit frais imaginez j'ai même pas goûté un fruit sec donc à toi d'ouvrir ah ça ça va ça va ? la banane ça c'est ça pue hein ah c'est quoi ? ça pue quoi ? je sais pas qu'est-ce que c'est je pense que c'est le jackfruit oui la banane chips de banane mais vraiment c'est une banane moi j'aime pas c'est bien c'est trop j'aime pas moi aussi ah mais vraiment j'aime pas attends 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 je vais goûter les autres on va goûter le tarot on va goûter le tarot on va goûter le tarot ça c'est le tarot ça devient bizarre dans la bouche ça n'a pas de goût il faut les aimer si vous aimez les fruits secs comme ça peut-être vous allez aimer c'est quoi ça ? mais moi en général j'aime pas la patate douce ça c'est la patate douce ça c'est un 0,010 moi aussi qu'est-ce qu'on pense si on va boire quelque chose pour un peu retirer ce goût de la bouche alors on a pris ça c'est une boisson mangosti nectar c'est ce fruit là ça semble un peu un aubergine je sais pas c'est la première fois que je le vois après on a pris ça pour aller sur une chose un peu plus soule goyab le goyab moi j'aime beaucoup le goyab mais j'ai jamais testé comme comme boisson j'ai toujours testé comme jus sinon on a pris cette bouteille là je sais pas si il a un goût spécial mais en effet il y a un truc que tu le mets dedans et ça devient petit ion il faut le craquer oui tu le connais déjà ? j'ai vu sur tiktok ah moi non c'est la première fois moi j'ai vu sur tiktok tu veux dire c'est quoi alors ? sincèrement celle là celle là ? ok voilà ça sent bon oh la la c'est dense c'est pas très liquide oui ça sent bon mais ça sent bon ça sent vraiment bon c'est du sucre vraiment du glucose c'est très sucré beaucoup ça pour le diabète c'est idéal mais ça va c'est pas désagréable voilà mais c'est bon mais c'est trop sucré sincèrement c'est bon je note combien ? moi ça en 8 normal c'est un 8 ? non moi je mets 2 parce que c'est trop trop sucré le goût il est bon après tu vas pas finir une bouteille c'est trop sucré ça cature voilà cature vraiment mais c'est bon c'est bon je note en 2 juste parce que c'est trop sucré pas un mauvais goût voilà il est bon le goût mais il faut aimer vraiment les choses très très sucrées on est de retour on a fait les plats chauds chauds on a fait les plats chauds je vous montre alors déjà c'est ceci qui est une salade c'est marqué laitue laitue salée je suis un peu déçue parce que là il y avait des poivrons des choses je pensais que c'était plus coloré et finalement c'est que de la salade verte et à côté on a mis ça c'est des galettes on va dire je sais pas si ça s'appelle Roti Prata je sais pas si c'est la marque ou si c'est le nom de la spécialité mais ils sont comme des galettes comme ça à la ciboulette donc on va goûter déjà on va commencer par ça déjà on va commencer par ça il est chaud hein oh la la on dirait le mhajib moi je dirais plutôt les friteslles d'algues qu'on fait en Italie moi on dirait le mhajib on les fait en Algérie dans les pays du Maghreb moi j'ai goûté avec la salade elle est amère mais elle est pas méchante mais amère ça va ça va sincèrement c'est pas mauvais c'est pas mauvais j'aime bien moi j'aime bien oui c'est vraiment bien je le fais comme ça je le fais comme ça je le plier dedans c'est bon c'est bon sincèrement c'est bon mais tu le crois comme ça je fais comme petit tacos tu donnes combien? six six oui je ne l'achèterai pas la vérité parce qu'elle est un peu en mer et en plus parce que je m'attendais qu'il y avait les poivrons et les autres choses dedans qui sont présents sur la photo c'est quelque chose qu'il faut rajouter après on n'y comprend pas parce que là il n'y a pas écrit en français il y a juste une petite étiquette où il écrit litio salé avec le sel tous les ingrédients mais il n'y avait même pas marqué le mode de préparation donc on l'a fait à la poêle on l'a fait revenir juste un peu avec un peu d'huile d'olive et c'est tout mais sincèrement c'est bon c'est bon moi je dirais qu'aujourd'hui c'est ici toi un 7 dans les galettes moi personnellement même si tu l'achètes une deuxième fois je vais pas dire non pour les galettes les galettes c'est un 10 sur 10 moi aussi j'aime beaucoup sincèrement et cela il faut les faire à la poêle donc il faut réchauffer la poêle avec un filet d'huile d'olive parce que la pâte et l'écrou c'est comme la pâte à que vous achetez déjà en fait donc c'est presque la même pâte avec de la ciboulette maintenant je dirais que c'est le moment de notre boisson comme ça on va se rafraîchir la bouche on a encore ça ou ça vous trouvez quoi on va goûter celle là moi je voulais celle là alors on va goûter celle là je sais pas quel goût c'est c'est bleu peut-être c'est que de l'eau peut-être c'est de l'eau gazeuse vas-y test après ah elle est là regarde elle est là la manteau bleu ah ça lève t'enlève ça ah d'accord oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu c'est drôle c'est drôle c'est bon écoutez c'est comment c'est un goût d'un chewing-gum c'est un goût d'un chewing-gum malabar on dirait un malabar que tu bois moi je dirais en italien qu'un big bubble mais c'est pas big bubble malabar c'est la même chose c'est la même chose ? ouais malabar big bubble et c'est pas mauvais c'est doux mais c'est sucré et c'est trop sucré voilà pour la suite on a pris sacs qui sont dessoufflés au kailé de soja ah c'est pas du tofu ça ? non du soja tofu sauce gel en tout cas c'était des beignets déjà frits donc on l'a juste chauffé au four ça sent le tofu ils n'ont pas de goût zéro goût zéro c'est bien un peu de sel au moins voilà c'est comme si tu manges on dirait que tu manges un sopana peut-être si on l'accompagne avec une salade c'est pas mauvais ils n'ont pas de goût donc on dirait que tu manges ça ça même consistance moi je donne 1 1 sur 10 1 sur 10 c'est pas mon goût voilà c'est pas mon goût il n'a pas de goût donc c'est 1 c'est même beaucoup donc zéro alors zéro zéro pour la suite on a pris des boulettes de poisson et on a pris aussi une sauce une sauce en poudre déjà en fait en poudre qu'il faut la dessoudre dans l'eau donc on a pris celle-ci c'est au poisson il y avait des crevettes donc je pense que c'était au poisson et c'était camarine de soupe base donc on l'a fait chauffer dans l'eau on a chauffé l'eau on a mis la roudre on a laissé un peu mijoter on a ajouté les boulettes qui sont des boulettes de poisson et là on va goûter t'es prête ? vas-y vas-y c'est moi ou c'est toi ? c'est toi ? mon euro dame toujours mon euro femme ça ça va être bon non oh mon dieu c'est bon c'est pas cuit ? non c'est cuit c'est trop salé ? d'accord peut-être la sauce on l'a pas fait de la bonne quantité parce qu'en effet là le sachet c'est pour 2 litres d'eau il faut mettre un sachet et un kilo de crevettes nous on a mis un peu comme ça à l'avoc on a mis juste une couillère dans un petit peu d'eau pour moi pour la sauce c'est bien c'est bien c'est bien mais il y a quelque chose ça manque des trucs dedans après nous on la fait juste comme ça on n'a pas fait avec de la coriandre des choses pour moi ça manque un peu de garniture de garniture oui c'est vrai mais là pour le go ça va mais la garniture ça manque de garniture dedans regardez de l'eau avec des boules mais c'était une chose de rapide voilà mais pour le go ça va parce que ça sent le poisson ça sent tout ouais mais est-ce qu'il y a des crabes dedans ? parce que je sens un peu comme les crabes non ? tout dans quelle note ? ça c'est de notre faute c'est un singe c'est bon moi j'aime bien voilà moi c'est la sauce qui me gêne juste la boulette elle est bonne elle est agréable donc pour la boulette je donnerais 6 pour la sauce je ne donne pas de notes parce que c'est de notre faute c'est de notre faute voilà qu'on n'a pas bien fait on arrive à la fin avec le dessert et avec le dessert on s'est un peu plus poussé dans les choses un peu plus étranges un peu plus bizarre pour nous donc on a ça c'est un porridge d'haricots c'est un dessert aux haricots avec trésors donc il y aura des trésors dedans il y a un beau trésor on a pris ensuite une glace durian donc on va tester et on a pris aussi des brioches aux haricots rouges vous devez commencer par quoi ? moi personnellement oui je commence par le pire les haricots ? aux haricots il nous reste aussi encore une boisson vraiment la boisson la reste pour la fin comme ça on va... regardez l'ouverture oui oui comme les boîtes de concert on dirait les boîtes de concert pour chien là vas-y est-ce qu'on doit le chauffer ? je sais pas non on le goûte froid et on va le voir oh mon dieu il est comme ça très liquide c'est toi qui commence je commence pas je t'ai dit c'est moi qui commence ? c'est toi qui commence moi j'ai le courage hein moi j'ai pas de courage c'est vrai c'est vrai c'est bon c'est sucré c'est bon c'est sucré vas-y c'est bon sincèrement là moi c'est beaucoup pour moi un petit luche non je prends un peu de jus parce que le jus c'est important il est bon ah bon ? oui tu n'as pas aimé ? non tu n'as pas apprécié ? il faut aimer voilà c'est spécial le truc mais je dirais une soupe d'haricot plutôt qu'un dessert franchement ouais c'est une soupe d'haricot dessert quoi ? c'est juste que l'eau est très sucrée mais voilà donc quelle note tu veux lui mettre ? ça mais c'est zéro c'est moins si je pouvais mettre du moins moi je vais mettre du moins moi je vais mettre un voilà un pour l'effort pour l'originalité mais c'est pas mon goût peut-être qu'il faut le chauffer non ? mais même pas enlève demain matin je te le fais comme petit déjeuner parce que c'est un peu riche non ? maintenant on passe à ça on passe à la glace attends oui j'enlève ça s'il te plait ça me gêne la glace durian ils disent que le durian il y a 45% après il y a le coco et l'eau le sucre et tout le reste voilà pour faire une glace donc c'est moi qui viens toujours pour première ? oui 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 moi j'aime beaucoup les glaces donc j'espère que ça va pas être décevant même si je préfère les glaces au chocolat la crème voilà la vanille ça va être bon ça c'est bon mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon moi je dirais un 6 sur 10 bon 4 il nous reste la boisson et il nous reste les brioches aux haricots encore les haricots Sofiane qui revient et en plus c'est toi qui les a choisi les haricots donc il faut que tu le montres parce que là il y en a 6 la dernière boisson c'est au goyave normalement il n'y aurait pas de soucis avec le goyave déjà il est plus liquide par rapport à l'autre ça va c'est très bon c'est toujours sucré mais c'est très bon c'est comment ? on dirait la même chose pour moi mais vraiment ça et ça on dirait la même chose même le big bubble la même chose oui les boissons ça s'assemblent beaucoup voilà on ne voit pas vraiment la différence comme goût c'est vrai ou pas ? oui sincèrement le même goût décide oui oui c'est vrai de l'autre ça sont les bonbons ça sont du chimique ça sont le sucre le glucose le glucose à gogo alors et on termine cette série de dégustations pour cette fois-ci aviatiques avec les brioches aux haricots alors on l'a fait à la vapeur ils se sont un peu abîmés je pense ils sont cuites quand même ils sont cuites cuites c'est cuit il faut enlever le papier là il y a un papier ? ah oui ah oui cousine on va pas en manger aussi le papier ah oui il y a un papier et ouais on prend le pain et de l'haricot mais c'est doux c'est un dessert c'est sucré haricot sucré alors j'ai peur c'est bon c'est pas mauvais j'aurais préféré du chocolat j'aurais préféré du chocolat mais ça va c'est du haricot sucré ça va je dirais un 5 sur 10 moi aussi c'est un 5 aujourd'hui la dégustation ça termine ici et si vous voulez qu'on déguste autre chose une prochaine fois n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aujourd'hui c'est tout un pouce à l'air pour Sofiane qui a qui a rélevé les défis qui a tenu sa promesse donc il a dégusté un peu des choses un peu bizarres on va dire un peu différent des trucs que j'ai vraiment pas l'habitude de manger quoi voilà donc tout est bien amusé c'est vrai oui sincèrement on s'est amusé pour aujourd'hui c'est tout n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux vous trouverez tout ça en barre d'infos et on vous dit à très bientôt ah non non la dégustation c'est pas fini Sofiane pourquoi vous avez encore autre chose à déguster j'ai oublié j'arrive j'arrive c'est quoi t'as caché quoi Angela elle nous a caché quoi je sais pas ah ouais ça oui ça oui c'est mon gratin de de chou fleur on va pas le déguster c'est bon ça c'est déjà trop bon ça vas-y oui regarde le regarde le regarde il faut le voir il faut le voir pour y croire ce fou là c'est une tuerie c'est bon c'est trop bon j'adore donc c'est cette dernière dégustation on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao kisses